Le champion contre le vice-champion. Monaco PSG est devenu le choc au sommet de la Ligue 1. C'est simple, les deux clubs se sont partagés les 5 derniers titres de champions. Mais ce sont surtout deux clubs historiques et deux places fortes du championnat de France qui ont accueilli souvent de grands joueurs et certains d'entre eux ont eu la chance de connaître les deux clubs, petite revue d'effectifs. Au total, ils sont 33 à avoir porté le maillot des deux équipes au cours de leur carrière. Le premier à le faire est Jacqui Raymond en 1970. Il débarque alors au PSG lors de la création du club après avoir passé deux ans à Monaco dans les années 60. Il évoluera aux côtés de Bernard Guignedoux qui est un pionnier du PSG. Plus tard dans les années 70, Louis Floch portera aussi les deux maillots, tout comme Jean-Pierre Dogliani qui passera trois ans à Paris pour terminer sa carrière. Dans les années 80, les deux clubs luttent pour les premières places chaque saison et les mouvements entre les formations s'accélèrent. On voit notamment Alain Courriol quitter Monaco en 1983 pour rejoindre le PSG où il passera six ans. L'argentin Omar Dafonseca fera le chemin à Vers. Après une saison à Paris où il décroche un titre de champion, l'attaquant rejoint Monaco en 1986. Il fera partie de l'équipe championne de France en 1988 avant de filer à Toulouse. Dafonseca évoluera au PSG avec Fabrice Poulain qui lui aussi partira par la suite dans la principauté. Dans les années 80, on peut citer aussi Daniel Bernard qui joue à une saison pour les deux clubs, séparés par une grande carrière de gardien à Brest. Mais aussi Yvon Leroux qui fera du PSG son dernier club en 1989-90. Mais il est impossible d'oublier Daniel Bravo, le petit prince révélé aux yeux du grand public à Monaco, va réussir une carrière exceptionnelle au PSG. De 1989 à 1996, il gagnera deux Coupes de France, une Coupe de la Ligue, un titre de champion de France et bien sûr la Coupe des Coupes lors de sa dernière saison. Une légende du parc, véritablement. Et les stars vont continuer de fouler les pelouses de Paris et de Monaco durant les années 90. Georges Ouéa qui sera ensuite ballon d'or en 1995 évoluera de 1989 à 1992 à Monaco avant de rejoindre le PSG où il scellera sa réputation de buteur et de joueur de grande classe. Il inscrira 55 buts en 137 matchs, gagnant un titre de champion et deux Coupes de France. Pourtant Ouéa ne devait pas signer au PSG qui voulait d'abord Jürgen Klinsmann, mais un accord entre l'ASM Paris et l'Inter Milan enverra finalement le Libérien au Parc et Klinsmann sur le Rocher. Autre star à passer par les deux clubs Yuri Jorkaev. Après cinq saisons à Monaco, où il inscrira 67 buts en 196 matchs, The Snake file au PSG. En une saison, il gagne la Coupe des Coupes et s'impose comme un joueur de classe. Obligé de le vendre à un an de la fin de son contrat, le PSG récupère 38 millions de francs de l'Inter Milan. Jorkaev restera en Italie trois ans. Mais comment ne pas parler aussi de Marco Simonnet, véritable icône à Monaco où il sera sacré champion en 2000 et gagnera aussi une Coupe de France avec le PSG. Ou de Ali Benarbia qui va enchanter Louis II durant trois ans avec notamment un titre de champion en 1997 avant un passage plus mitigé au Parc où il n'inscrira que deux buts en deux ans sans gagner de titre. Dans une moindre mesure, on peut citer aussi Amara Simba qui passera sept ans au PSG avant de rejoindre Monaco où son passage ne restera pas dans les annales avec seulement quatre buts en 32 matchs. D'autres attaquants emprunteront le même chemin comme Xavier Gravelaine qui ne réussira jamais à s'imposer que ce soit à Paris ou à Monaco. Michael Madar qui explosera à l'ASM de 1994 à 1996 avant de connaître plusieurs blessures lors de son passage au PSG à partir de 1999. Ou encore Bruno Rodriguez qui après avoir été formé à Monaco manquera son passage au PSG. On peut aussi citer durant cette période Jimmy Algerino qui passera notamment cinq ans au PSG, Christian Perez, James Débat le cousin de George Ouéa et Franck Gava qui ne marqueront pas véritablement l'histoire des deux clubs. Dans les années 2000, un joueur va marquer l'histoire de Monaco, c'est Ludovic Diouli. De 1998 à 2004, l'international français va mener l'ASM à un titre de champion de France en 2000 mais aussi à une finale de Ligue des champions en 2004. Après plusieurs expériences à l'étranger notamment au Barça où il sera champion d'Europe, Diouli reviendra en France en 2008 au PSG où il jouera généralement le maintien avant de tranquillement finir sa carrière en L2 par un retour à Monaco. Lors de l'épopée de 2004, Diouli sera accompagné par Édouard Sissé qui ne réussissant pas à s'imposer au PSG et prêter cette saison là sur le rocher. Finalement après son retour de prêt il fera trois saisons complètes à Paris. En 2004 on retrouve aussi Jérôme Rotten qui après la finale de la Ligue des champions décide de quitter Monaco pour le PSG où il passera six ans. Une aventure qui se finira en eau de boudin puisque Rotten sera licencié par le club parisien après avoir refusé de s'entraîner et de jouer avec la réserve. Fin aussi difficile pour Marcelo Gallardo qui quitte le PSG après seulement une saison en 2008 alors que son passage à Monaco de 1999 à 2003 se révélera exceptionnel avec un titre de champion de France. On peut aussi citer José-Karl Pierre Fanfan qui sera transféré de Monaco à Paris en 2003. Eric Kubilier qui sera prêté par la SM au PSG en 2003-2004 et enfin Alex Niarco qui fera aussi le même chemin en 2002. Enfin récemment le transfert le plus retentissant est bien entendu celui de Kylian Mbappé cet été. Révélation de la saison en 2017 à Monaco il est prêté avec une option d'achat obligatoire de 180 millions d'euros en août dernier au PSG. Depuis il forme avec Cavani et Neymar un trio d'attaque qui terrorise l'Europe. Avant lui Levin Kurzawa avait fait le même chemin en 2015 après avoir été formé à Monaco. Il est depuis devenu international français. Même chose pour Nené, milieu offensif très technique. Le Brésilien va se révéler en 2009-2010 à Monaco avant de signer cet été là au PSG où durant trois ans il deviendra le chouchou du parc. Mais avec l'arrivée des investisseurs qataris en 2011 la concurrence se fait rude et Nené quitte la capitale en 2013. Un an plus tard ce sera au tour de Jérémy Menez de suivre le même chemin après trois ans au PSG. reflète de toute sa carrière le bilan du français sera très mitigé comme lors de son passage à Monaco de 2006 à 2008 après avoir été formé à Sochaux. Et pour vous quel joueur a véritablement marqué l'histoire des deux clubs ? On attend vos avis dans les commentaires. Voici la vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021